Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 17 et 18, ce qui suit. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. « Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Notre thème c'est « Rachel pleure. » Prions. Notre Dieu, notre Père, sa parole aujourd'hui nous indique que Rachel est une grande bébé. « La détresse. » Ses enfants sont morts. On imagine la souffrance, la peine de toutes ces personnes, ces mères, ces pères qui pleurent. Pourquoi ? Ils ne savent pas pourquoi. Mais l'ennemi prend plaisir à voir des gens pleurer de la détresse. Il y avait probablement des personnes qui avaient un seul enfant. Et en un instant, tout l'espoir qu'ils avaient placé dans l'enfant, ils ne sont plus. Ils sont morts. Pourquoi ? Pourquoi ? Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent des enfants lors d'accidents et autres. Et on pose toujours la même question. Pourquoi ? Pourquoi ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci de consoler celles et ceux qui souffrent. Et aide-nous à tirer les leçons de ce que nous lisons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, la Bible déclare « Rachel pleure ». Pourquoi dit-on « Rachel pleure » ses enfants ? Rachel est déjà morte. Alors, pourquoi dit-on « Rachel pleure » ? Nous allons retourner dans le livre de Genèse, chapitre 35. Tu as trouvé ? Et nous lirons à partir du verset 23. Oui, 23. On va laisser tranquille Ruben. « Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issacar et Zabulon, Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. » Ah ah ! Tu te rappelles, nous avons vu ça ensemble, que c'est Rachel que Jacob aimait. Et l'enfant, la postérité, devait être un descendant de Rachel. Voilà pourquoi les enfants qui ont été massacrés à Bethléem sont les descendants de Rachel. Vois-tu comment la Bible est formelle, claire, précise ? Dans le texte que nous avons vu, il est question aussi de Jérémie le prophète. Qu'a-t-il dit ? Jérémie 31, verset 15, déclare « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations de l'homme amère. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » C'est dans Jérémie 31, verset 15. Manque la référence, vous n'avez pas oublié. Je retourne maintenant ici, dans Matthieu 2, verset 17. « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par qui ? » Jérémie le prophète. Ce qui se trouve dans la Bible n'est pas là par hasard. Ce que Dieu avait déjà annoncé des siècles plus tôt, je te rappelle qu'entre Malachie et Matthieu, Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament, Matthieu le premier, quatre siècles, quatre cents ans, se sont écoulés exactement comme les quatre cents ans que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il n'y a pas eu de prophète. Et nous voyons que ce que Dieu avait déclaré s'est réalisé parfaitement. Je me répète encore, prends ta Bible, vérifie, et tu verras comment l'enseignement biblique est magnifique. Lorsque tu cherches, Dieu se laisse trouver. Prions. Seigneur, nous voyons comment l'ennemi a œuvré pour créer la souffrance. Jusqu'à présent, il est à l'œuvre pour détruire tes enfants. Mais nous te bénissons, ô éternel, parce que nous avons placé notre espérance en trois. Nous croyons que le Dieu de l'être possible veille sur ses enfants. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de nous encourager. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.